Et rebonsoir à tous, coucou à vous sur YouTube, on est parti pour cette deuxième partie d'atelier. Coucou Matneops, merci à toi d'avoir proposé une partie. Coucou Tiramisu, re-coucou Horu, re-coucou Fred, re-coucou Grelon, re-coucou Ludo, re-coucou Camille, re-coucou Alexis. Je l'ai pas dit deux fois, non si, non ça va. Coucou Gizmonium, coucou à toi, j'espère que tu vas bien. Qui j'ai pas dit, bah c'est tout. Vous êtes pas mal, c'est très cool, merci à vous. Coucou, re-coucou Horu Kusan, alors évidemment n'hésitez surtout pas à proposer des parties, quel que soit votre niveau. C'est toujours important, si vous le faites pas, évidemment par exemple pour les débutants, n'hésitez pas à proposer des très stress, c'est pas mal aussi, on peut parler de beaucoup de choses, mais dites-vous que si vous le faites pas, bah du coup il pourrait, c'est normal qu'il n'y a pas énormément de parties pour débutants quoi du coup. C'est un peu normal, donc il faut pas avoir peur, on est là pour parler ensemble de vos parties, donc il y a toujours un intérêt, et on se moque pas, donc n'allez surtout pas croire qu'on est là pour ça. On est vraiment là pour discuter ensemble, dans la bonne humeur, dans la bonne ambiance, et on apprend des choses ensemble. Salut, re-coucou Demi, re-coucou Sulde. Mais Camille, il y a beaucoup de débutants depuis un petit moment, il y a beaucoup de débutants depuis un petit moment, j'ai fait une initiation à plus de 10 personnes quand même. Donc c'est cool, c'est très très cool. Alors du coup, on va regarder une partie de Matt Neops, pendant que Matt Neops nous raconte un petit peu qu'est-ce qui n'a pas été dans cette partie, quel est son avis en fait sur sa partie, qu'est-ce qu'il en pense. Petit rappel, donc, de trois petites choses. Première chose, c'est que, en début de semaine, vous avez eu le deuxième épisode d'Ikarunogo série. La deuxième chose à noter, c'est qu'il y a toujours le concours pour gagner le livre, qui est sur la vidéo, sur le livre... Alors attendez, parce que je suis occupé à lire. Donc ils ne vont pas... Mais si, ils vont rester longtemps, Erebus. Ils vont rester longtemps. Je ne dis pas de bêtises, voyons. Donc sur le livre que Rémi Vannier a traduit, les fondamentaux du jeu de Go, et il y a toujours le concours qui va jusqu'au 18 avril, et la troisième petite chose, c'est qu'il y a des streams sur Twitch qui se font. Vous trouverez le lien dans la description, mais depuis toujours en fait, je fais des streams sur Twitch, aussi bien de Go, mais d'autres petits jeux accessoirement. Mais voilà, on va essayer de faire un peu plus de streams de Go. Ça me manque un peu, donc voilà, on va essayer de faire ça. Évidemment, avec les cours que je donne, faire un horaire, c'est toujours un peu compliqué, parce que c'est toujours des horaires différents, mes cours. Donc ce n'est pas facile. Mais en tout cas, voilà, si je préviens que je stream, vous recevez un mail si vous avez suivi la chaîne, parce qu'il y a une notification, ou vous pouvez le voir dans le Discord, ou encore dans Twitter ou Facebook, et aussi dans la grotte, souvent que j'en parle. Donc voilà. Voilà, voilà, ça c'est pour les petites informations de début de vidéo. On va du coup maintenant avancer. Avançons ! Et regardons ce qui se passe. Matt Nups nous dit, « Je pense que j'aurais pu prendre de l'avance durant le Chuban, mais je n'ai pas réussi, et j'ai fait des erreurs au Yosey. » Ah, pas rester longtemps débutant. Oui, oui, en effet, en effet, en effet. On reste rarement débutant. Moi aussi Erebus, t'inquiète, t'inquiète. Très bien, on va surtout commenter les coups de noir, encore une fois. Et on a le même départ que... On a le même départ. Presque, 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 presque. Blanc, ici, à l'opposé. Contrairement à la partie précédente, Blanc n'a pas joué les mêmes coups déjà, Blanc. Mais il joue maintenant un coup en C5, qui est un Shimari, qui regarde le Shimari en bas à droite de noir. Donc noir pourrait très très simplement, pourrait en fait, jouer par exemple ce coup-là, qui ferait pas mal de points sur son coin, et en plus, enlèverait l'extension du Shimari de blanc. C'est une possibilité, évidemment. Mais il faut pas oublier que, ici, Blanc menace aussi de prendre le deuxième Shimari en haut à gauche. Donc, peut-être que noir va l'en empêcher, et en effet, il vient jouer son extension. Enfin, son extension. Il vient l'empêcher d'avoir son Shimari. Ok. Ben oui, pourquoi pas. Je pense que c'est pas une mauvaise direction du tout. Est-ce que vous, vous auriez joué plutôt quelque chose comme ça ? Par exemple, est-ce qu'une situation comme celle-ci vous aurait intéressé ? Qui ça aurait intéressé, et qui ça n'aurait pas intéressé ? Moi oui, oui plutôt. Non. Et sinon, pourquoi, évidemment. Alors, pas d'autres avis ? N'ayez pas peur. Si vous avez, quel que soit votre niveau, n'hésitez surtout pas à poser des questions. On est là pour y répondre. C'est une séquence simple, ouais. Et à la mode. Oh, elle est plus trop à la mode, cette séquence. Ça fait quand même pas mal d'années. Il n'y a pas de bon coup pour suivre, je trouve. Le shimari de blanc n'a pas beaucoup de potentiel à gauche, donc m'installer à gauche n'est pas urgent. Ok. Ici, noir risque d'être resserré. D'accord. Recoucou à toi, mon Fuji. Je trouve que blanc a beaucoup de points, déjà. Ne pas laisser de potentiel pour noir. Alors, de toute façon, blanc va faire des points, quoi qu'il arrive, puisqu'il a joué le shimari en bas à gauche, et il a joué C15. Donc, quoi qu'il arrive, il va faire des points. Mais, en effet, peut-être, Fred, qu'il pourrait réduire plus de points que dans une autre situation. Noir et blanc, sur la troisième ligne, un peu bas. Ok. Noir vit en face... Coucou à toi, Rémi. Noir vit en face de lui-même, donc très influence. Ok. Blanc a le commis, en plus, c'est pas juste. J'aurais préféré noir C10 en D10. Noir C10... Alors, j'ai joué ça comme ça, mais on peut jouer D10, si tu veux. Arta, ce n'est pas vraiment un problème. Puisqu'il a en effet de l'influence à droite, pourquoi pas ? Alors, en fait, il faut savoir qu'ici, certes, vous donnez pas mal de points à votre adversaire, mais cette situation, elle est un peu gotée dans le sens il n'y a plus rien qui va se passer. C'est-à-dire, noir ne va pas construire des masses de plus de points à gauche. En plus, il pourrait encore se faire attaquer comme ceci. Ou comme ça, c'est une possibilité. Et finalement, blanc est très solide. Donc, je pense que je reviens, je suis un petit peu de l'avis de jouer la séquence en D16, qui va plutôt penser à donner des points à blanc, parce qu'on est généreux. On pourrait très très bien imaginer cette situation. Mais l'idée, c'est quoi ? C'est de garder une certaine dynamique, quitte à donner des points à l'adversaire, essayer de développer plus sur le bord haut, par exemple. Ça, ça pourrait être une idée. Créer donc de l'influence, qui va nous permettre de développer rapidement le reste du plateau. C'est un peu ça l'idée. Et le bord gauche, évidemment, est un peu plat, vu qu'on a quand même pas mal de coups sur la troisième ligne. Voilà, ça c'est un peu l'idée de cette situation. Est-ce que ceux qui ont choisi l'autre situation comprennent ? Maintenant, attention. L'autre situation, noir est installé à gauche, c'est déjà bien. C'est pas mauvais pour autant. Je parle juste, là c'est juste une préférence. Et peut-être que je trouve ça plus intéressant quand même pour noir d'envisager quelque chose comme ça. Même si ce n'est que de l'influence, je me dis quand même que noir va faire des points dans cette influence. C'est difficile de ne pas en faire, mine de rien. Ok ? Alors dites-moi un petit peu, ceux qui avaient choisi l'autre côté, est-ce que ça vous parle un peu plus ? Est-ce que ça vous parle ce que je viens de vous dire là ? Ça construit mieux ? Ok. En plus, noir a un Shimari. Et oui, donc en plus il y a un Shimari qui va regarder sur le bord droit, donc c'est encore une direction très intéressante pour noir. Bon voilà, globalement, je ne dis pas que l'un ou l'autre est meilleur, je pense que celle-ci est un peu plus intéressante. Il y a plus de possibilités comme le dit mon Fuji, donc en effet, voilà, c'est pour vous montrer qu'on peut vraiment faire pas mal de choses au Fuseki. Le Fuseki, je rappelle, c'est le moment le plus créatif possible. Alors, Kiami, fan des avalanches, évidemment, nous propose une avalanche. Et oui, c'est tout à fait possible. Là, j'ai choisi une situation posée, calme, où les deux joueurs vont faire leur popote. Mais peut-être que ça ne plaît pas à blanc, évidemment. Et va du coup faire année ici pour peut-être soit construire plus sur le bord gauche, soit poser des problèmes à l'adversaire. Alors, il y a la petite avalanche et la grande avalanche. On va surtout, si on en regarde une, probablement regarder la petite avalanche, puisque la grande avalanche, c'est... Oula, c'est plutôt comme ceci que ça commence. Et après, on part dans des variations ultra complexes, dont je ne parlerai pas ici, parce que c'est assez casse-gueule, je vous l'avoue. Il y a trop de possibilités, il faut tous les coups. L'ordre des coups est vraiment hyper important. On va regarder probablement la petite avalanche, déjà. Ce sera déjà pas mal. Et c'est probablement celle que je vous conseille le plus, si vous voulez un petit peu faire une avalanche, par exemple. Moi, à chaque fois que j'ai fait la grande avalanche, dans une partie de tournoi, je vous avoue que je ne me suis pas trompé dans l'ordre, donc ce n'était pas un problème, mais je n'ai jamais apprécié le résultat. Pour la complexité du truc, je n'ai jamais apprécié le résultat. Le résultat global au bout d'un moment, au bout de quelques coups après. Donc voilà. Alors, tu peux sélectionner avec ta souris, AURU, et CTRL-C, CTRL-V sur ton navigateur. Ensuite, on va regarder un petit peu ce qui s'est passé. Donc, Atari, ok. Tourner, ok. Alors, situation simple. Première situation simple. Enfin simple, on voit déjà que tout est coupé dans tous les sens. Donc, je ne vous parle même pas de la grande avalanche. Joseki, simple. Où Noir va agir ainsi, comme ceci. Et vous voyez tout à coup, Blanc, on pensait que Blanc allait construire sur le bord gauche, et dans cette situation, Blanc va construire sur le bord haut, et Noir va construire sur le bord gauche, finalement. C'est Joseki, mais ça tourne complètement tous les premiers coups qu'on a pensé au premier. Donc, c'est complètement fou, quoi. C'est complètement fou. On inverse les rôles. C'est assez rigolo. Là, ils ont choisi une autre variation, où, maintenant, il y a plus de... Disons que c'est un peu plus discutable. Déjà, parce que là, il y a des coupes, mais aussi... Enfin, il y a des coupes partout, vous allez me dire. Il y a une coupe là, il y a une coupe là. Il faut faire attention aux libertés de celui-là. Il faut faire attention aux libertés de celui-là. Mais il faudra faire attention aux libertés de celui-là. Et il faudra faire attention aux libertés de celui-là aussi. Donc, ça va vite être... Difficile. Ok. Donc, il pousse une fois. Et il vient jouer ça. Alors là, je ne sais plus si on quitte le jeu ZQ ou pas. Je ne sais plus si on quitte le jeu ZQ ou pas. Je me pose quand même la question de... Et si... Et si, et si, et si... Bon, soit, ce n'est pas grave. On va voir ce qui va se passer et on verra. Ah ! Alors, je pense que, de toute façon, Blanc va capturer tes pierres. Quoi qu'il arrive. Parce que tu vas pouvoir avoir la coupe. C'est-à-dire que si Blanc choisit cette situation-ci, c'est trop tard. Noir capture tout. Donc, Blanc ne peut pas faire ce choix. Ça veut dire que, probablement, cet échange n'est pas utile. Tu peux tout de suite faire ça. Il va se passer ça. Et là, tout à coup, tu as ça qui est senté. Puisqu'il va agir ainsi. Puis tu peux t'installer du coup à gauche. Et finalement, les deux pierres au centre, elles ne sont pas décédées. Mais c'est discutable, quoi. Blanc prend le coin, finalement. C'est ça, l'idée. Ce n'est pas C-18. Mais non, en fait, je pense que c'est autre chose. Mais je ne sais plus, quoi. Est-ce que ce ne serait pas B-18 ? Je ne sais plus. Ah oui, voilà. Merci, Alexis. Bon, en tout cas, c'est la même idée. De toute façon, je pense qu'en termes de liberté... Quoique... Non, en termes de liberté, ça ne devrait pas changer grand-chose. Bon, soit. Ce n'est pas vraiment le plus important. Là, on voit juste que Blanc prend le coin à la fin de cette situation. Et Noir s'installe. Du coup... Enfin, prend le centre. Alors, très important ce coup-là, en effet. Très très bien, Matnéops. Ce coup-là est très important. Vous avez vu tout à l'heure, quand j'ai, par exemple, fait une extension, j'ai poussé ici avec Blanc. Parce que ça va affaiblir les pierres de Noir. Maintenant, Noir est un peu obligé de jouer ça. S'il joue ça, par exemple, le problème, ça va être cette coupe. Qu'est-ce que Noir peut faire ? Le problème, c'est que là, maintenant, s'il fait ça, tout à coup, Blanc peut faire Atari. Si ça se passe comme ça, Blanc capture. Donc, Blanc, Noir est obligé de jouer ça. Et là, tout à coup, il y a cet échange-là. Oh, zut ! Ça devient vraiment, vraiment chiant. Parce que Noir n'a rien de solide. Si maintenant, il essaye de faire ça, le problème, c'est que là, tout à coup, il a très peu de liberté. S'il essaye de faire ça, c'est un peu pareil. Il n'a pas des masses de liberté. Donc, vous voyez, ce coup-là est vraiment vital, en fait. Et je voulais justement en parler. C'est pour ça que j'ai joué ailleurs, en tout premier, pour déjà un voir si Matléops l'a fait. Et il l'a fait. Et ça, c'est très, très bien. On va pousser notre adversaire par là. Et Blanc est blanc. Ça, c'est déjà une bien meilleure situation pour Noir. On n'est pas content de faire Ponouki. Alors, Ponouki, pour l'instant, il n'y en a pas. Je ne vois pas où tu as vu un Ponouki. Ah, tu veux dire ici, comme ça ? Ben, tu es peut-être content, mais tu as perdu l'attaque des pierres. Blanc a fait le point dans le coin. Et maintenant, il a la force extérieure. Toi, tu n'es même pas encore vivant à gauche, que tu dois d'abord faire des points à gauche. Ensuite, il faut voir ce que tu vas vraiment obtenir sur le bord haut. Donc, franchement, je préfère le résultat de Blanc, ici. Le Ponouki de Noir ne va pas forcément beaucoup l'aider, maintenant. Alors, certes, c'est quand même une force vers le centre, mais ça va être compliqué, quoi. Ça va être compliqué. Je pense que c'est un peu dommage, parce que même si Noir va, par exemple, jouer ça, Blanc fait quand même une belle attaque sur le côté gauche. À un moment donné, il va faire pas mal de points. Il va d'abord, évidemment, envisager de jouer ailleurs, peut-être. C'est jouable, c'est probablement jouable, mais c'est peut-être donner trop facilement la possibilité à Blanc de s'en sortir, quoi. La complexité de l'avalanche, c'est justement de ne pas forcément abandonner trop vite les choses, parce que sinon, ça simplifie trop les choses. Et on veut pas forcément aider l'adversaire. Si t'as pas le choix, pourquoi pas. L'adversaire, ok. Donc Noir va s'installer sur le bord gauche 30. Qui loue ? Ah. Et Noir vient jouer un gros coup. Alors, c'est un gros coup, en effet. C'est un très gros coup, mais je me demande quand même si j'ai pas envie de continuer d'attaquer les pierres blanches. Un petit peu. Au moins, faire ça, par exemple. Essayer de mener une direction. Et après, venir jouer par ici. Je ne sais pas, je propose. Je propose. Peut-être qu'on a pas envie. Peut-être qu'on a pas envie. Peut-être simplement faire ça, et du coup... Ouais, peut-être. Tu te sentais trop faible à gauche ? D'accord, tu voulais pas pousser l'adversaire sur ton bord gauche. C'est pas une mauvaise idée. C'est pas une mauvaise idée. Donc, tu viens jouer ce gros coup-là. Mais en fait, c'est surtout le groupe en haut qui m'embête un peu, parce que si tu fais ça et que ton adversaire arrive à t'attaquer d'une manière ou d'une autre, ça va être un peu galère. Les pierres en diagonale, c'est pas un peu faible. Quelle pierre en diagonale ? Ah, tu veux dire le double année que j'avais fait ? Bah en fait, il faut d'abord savoir que... Il faut voir que Noir a beaucoup plus d'influence que Blanc actuellement. Donc c'est pas Noir qui est en faiblesse. Et surtout que Blanc va pas pouvoir capturer forcément cette pierre, parce qu'il doit s'occuper des pierres qui sont plus faibles que lui sur le bord gauche. Et Noir rajouterait probablement un coup. Mais l'idée, c'est surtout que si maintenant, Blanc sort ici, Noir sort aussi, mais Blanc pourrait attaquer les pierres en haut. C'est ça le problème. C'est pour ça que Matt Neops ne l'a pas fait probablement. Donc je pense que c'est pas une mauvaise idée. T'as raison Matt Neops, t'as raison. Mais peut-être que voilà, j'aurais peut-être ajouté en haut, pour aider mes pierres qui sont pas forcément vivants vivants non plus, sur le bord haut, d'une manière ou d'une autre. Il a joué, il a souvent joué, il a souvent Noir J-14. J-14. J'ai pas compris, j'ai pas compris ! Ah tu veux dire dans la séquence ici ? D'accord, d'accord. Alors souvent quand on fait ça, c'est pour rajouter encore un coup. Et là y'a pas de problème, mais vu que là, Blanc pourrait très très bien essayer d'attaquer les pierres Noires, c'est un peu embêtant quoi. Je pense que c'est ça l'idée. Bon soit, c'est pas si important que ça. Tu joues à droite, c'est un gros bord. Et Blanc vient jouer ça. Ok, très gros coup je pense. Très gros coup. Maintenant je t'avouerai, si t'as peur pour ton groupe, pourquoi tu solidifies pas ton groupe à gauche par exemple ? Si t'en as vraiment peur. Là par exemple, pourquoi ne viendrais-tu pas rajouter ce coup-là ? Si tu renforces à gauche, tu pourras te renforcer du coup pour attaquer les pierres au centre, non ? Qu'en penses-tu ? Parce que là l'idée c'est que si Blanc attaque maintenant d'une manière ou d'une autre, tu vas vouloir sortir, mais si tu sors, ton adversaire va pouvoir lui t'attaquer et se renforcer au centre. Donc je pense que là y'a un moment où il faut se poser vraiment la bonne question, c'est est-ce que je ne devrais pas moi-même d'abord, si je m'inquiète vraiment pour la base de vie de mon groupe, faire vivre mon groupe. Donc par exemple, hop, c'est un coup goté, mais pas si goté que ça, parce que maintenant si Blanc fait ça par exemple, déjà Noir peut faire quelque chose comme ça, et ensuite maintenant Noir est plus fort pour attaquer, par exemple, les pierres au centre. Il n'aura plus peur. Donc je pense que ça reste tout à fait correct pour Noir de jouer ainsi. Blanc doit probablement lui sauver ses pierres, Noir sauve ses pierres, et ainsi de suite, par exemple. Ok ? Voilà, je joue des coups simples pour vous montrer qu'il faut sauver ses pierres, c'est vraiment important. Laissez des pierres un petit peu comme ça, en mode, on va voir si mon adversaire va les attaquer ou non, c'est un peu risqué, quoi. Surtout si vous pensez qu'elles sont attaquables. Rajoutez un coup alors. Vous vous libérez de plein de soucis. Croyez-moi. Donc là... Donc là, on est parti... Ok. Qu'est-ce qui se passe ici ? T'as pas peur, hein ? T'as vraiment pas peur ? Si ça se passe comme ça et puis comme ça, tu fais quoi ? Est-ce que tu as réfléchi à ça, Matt Neops ? T'es prêt à abandonner des pierres, alors ? C'est-à-dire, t'es prêt à ne pas répondre à ça, par exemple. Et du coup, perdre les trois pierres à gauche, mais au moins... Ouais, c'est un peu galère. Oui, mais c'est... Quoi ? J'ai pas pensé à C11 avant. D'accord. Pourtant, C11, pour moi, c'est le coup de forme pour t'enlever une liberté. D'accord, d'accord. D'accord, d'accord. Donc c'est galère ici. Le Kaima ici, en position ennemie, pas très conseillé. Au moins le Kaima alors, ici plutôt. Celui-là, il est déjà moins coupable. Il est déjà moins coupable. Mais encore une fois, peut-être simplement s'installer. C'est déjà très, très, très bien, je pense. Tu solidifies ton groupe. C'est vraiment... C'est un souci en moins, quoi. C'est vraiment un souci en moins. Là, tu joues en hauteur parce que tu veux aussi empêcher l'adversaire de faire de l'influence, mais il aurait pu tout simplement s'installer en capturant tes pierres ou en coupant. Donc je pense que t'aurais même, limite, pas eu ce que tu voulais, quoi. T'aurais rien eu de ce que tu voulais. T'aurais peut-être eu un groupe faible, finalement, qui devait vivre en position adverse. Donc attention ici. Vraiment, je pense qu'à gauche, il faut rajouter un coup absolument. Bon, là, vous vous bastonnez pour attaquer les groupes, les pierres faibles. C'est normal. Ça renforce. Tu comprends bien que le combat qui est là renforce les pierres blanches, surtout. Donc c'est pas un combat qui est bon pour Noir. Et coucou Virginie. C'est pas un combat très, très intéressant pour Noir. Et là, je comprends pas pourquoi... Pourquoi ça se passe comme ça et pas une attaque, là, par exemple. Je sais pas. Non, mais encore une fois, je préfère jouer ça, quoi. Non, pardon. Hop. Je préfère jouer ça. C'est tellement mieux. C'est tellement mieux. La Noir est obligée d'agir ainsi. Et c'est tellement plus gros, quoi. C'est monstrueux. C'est vraiment monstrueux. Et encore, il y a encore des coupes. Noir doit probablement d'abord faire Atari ici. Mais est-ce qu'il est vivant à gauche ? Faut peut-être qu'il rajoute un coup. Oh là là, ça a l'air galère, quand même. Ça a l'air plutôt bon pour les blancs. Là, le combat à gauche, c'était trop bon pour blanc. C'est vraiment trop bon pour blanc. Du coup, installation de blanc à droite, pourquoi pas. Niveau direction, finalement, il s'installe sur un gros bord. Donc, ça a l'air correct. Ça a l'air correct. Ouais, peut-être que là, blanc est un peu lent. Je pense qu'il doit aller un peu plus vite ici. Il n'y a pas besoin de se rajouter, franchement, 36 coups. Il peut connecter de cette manière, quoi qu'il arrive. Donc, ce n'est pas un souci. Ce n'est pas vraiment un souci. Et en plus de ça, comme je l'ai dit, s'il coupe à gauche, il peut se faire pas mal d'influence ici en aplatissant. Si Noir veut vraiment faire les points qui sont là et qu'il capture les trucs qui sont là, ce n'est pas si intéressant que ça, je pense. Blanc joue léger, lui, en fait. Il l'aplatit principalement. Je pense que c'est déjà vraiment pas mal, en fait. Je pense que blanc gagne, là, ici, ça se passe comme ça. Ça a l'air plutôt facile pour lui. Plutôt facile dans le sens... T'as des points, on est bien d'accord, mais avec la coupe à gauche, ça peut faire très 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 mal. Bien, donc il répond un peu dommage. Oh, mais il s'installe tranquille, en fait. Mais tu ne veux même pas... Pourquoi tu joues ce coup-là, en fait, Matt Neops? Parce que s'il s'installe à droite, finalement, ton coup, il sert à quoi? Moi, je pensais que tu allais surtout développer ton bord droit en le faisant fuir vers le centre. Tu voulais maintenir une pression sur le groupe à gauche. Ah, d'accord. Bon. Je ne suis pas forcément fan de ce coup-là. Je pense que celui-là est plus intéressant, alors. Ça travaille un peu plus avec Q10. Puisque là, ça peut se faire couper. Mais... Ça me sent difficile d'attaquer les pierres à gauche, sachant que tu es plus faible à gauche, quoi. Ouais, je comprends ton idée. Je comprends ton idée. Mais tu es sûr que si ça se passe comme ça, tu ne peux pas continuer à... Tu ne peux pas faire un truc comme ça pour l'attaquer et tenter de séparer. Soit si ça se passe comme ça, tu te bats comme ça. S'il fait Tobi, tu peux faire année et puis couper. Enfin, tu vois l'idée? C'est que quoi qu'il arrive, tu peux quand même... Ils sont super loin, donc tu peux quand même essayer de faire quelque chose, j'ai l'impression. Si ça se passe comme ça, tu peux trancher. Donc ça ne me semble pas si simple pour blanc quand même. L'idée, c'est que là, en bloquant, tu fais des points à droite et en plus de ça, tu vas pousser ton adversaire dans une direction. Et cette direction, c'est le pousser vers un groupe qui était faible. Et là, je comprendrais. Parce que là, tu vas commencer à développer quelque chose. Pardon. Même s'il relie, finalement, tu auras construit quelque chose. Tu auras vraiment construit quelque chose. Et en plus de ça, il y a peut-être des coupes encore. Donc tu vois, ça ne me semble pas clair que ça marche vraiment pour blanc. Je pense que là, ton plan peut fonctionner. Là, ton plan peut fonctionner. Mais encore une fois, à tout moment, il peut jouer ça et il est tiré d'affaires. Donc ton attaque, c'est un petit peu une hallucination. Enfin, ce n'est pas une hallucination, c'est plutôt... Il faut faire attention à la lecture. Il faut vraiment lire... Faire attention. C'est toi qui pourrais te faire tuer à gauche. Oui, mais ça, je n'avais pas vu. Alors, il s'installe un peu facilement à droite. C'est un peu trop content pour blanc. Et tu viens attaquer. Ok. Pourquoi pas. Non. Ça, ce n'est pas top. Enfin, ce n'est pas top. C'est dommage. Regardez le chimari de blanc, comment il a été endommagé. C'est un peu dommage. Ok. Aïe, 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 aïe. Blanc attaque bien. Blanc attaque plutôt bien, je trouve. Il attaque plutôt bien. Bon, jusqu'à présent. Alors, qu'est-ce qui se passe ici ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Bon, ce coup-là, je pense qu'il est bien. C'est peut-être ce coup-là qui est discutable. Bon, on dirait que noir n'a pas le choix. D'accord. Bon, finalement, il a fait quand même pas mal de points dans le coin. Il a vécu en bas. Tu as quand même détruit pas mal de points. Et en plus, tu es vivant. Donc, c'est un bon échange pour toi. Très bon échange pour toi. Bon, blanc, évidemment, blanc aurait dû agir autrement, je pense. Encore une fois, la coupe dont j'ai parlé, c'est vraiment hyper important de commencer par ça. Blanc joue ce coup-là, ok. Pourquoi ? Je ne sais pas. Pourquoi ne pas jouer ce coup-là, alors ? Au moins, tu endommages la forme et tu viens jouer Stobie après. Enfin, je parle évidemment pour blanc. C'est un peu dommage de manquer l'attaque. On veut endommager la position de noir. On ne veut pas le réparer. On ne veut pas le réparer. Ou S8. Alors, S8, le problème, c'est qu'on laisse du coup noir obtenir ça et puis ça, quoi. Par exemple. Au pire, il se passe ça, mais noir peut fermer quoi qu'il arrive. C'est ça que je veux dire. Donc, ce n'est pas forcément un des échanges les plus intéressants. Et maintenant, la pierre, si ça se passe comme ça, elle est un peu plus difficile à attaquer. Et même comme ça, en fait. C'est un peu difficile que blanc obtienne tant quelque chose que ça. Après, il y a pas mal d'adjis dans le coin. Ça, je suis complètement d'accord. C'est tout à fait envisageable. Mais là, c'est juste réparer l'adversaire. C'est un peu dommage. C'est un petit peu dommage d'agir ainsi. Donc, noir réagit bien, je pense. Ok. Et là, c'est co. Finalement, de toute façon, ça allait être co. Oh là là. Ok. Est-ce que c'est vraiment une menace, ça ? Je ne comprends pas pourquoi tu réponds. Il te menace de perdre trois pierres, finalement. Les pierres au centre, tu ne vas jamais pouvoir les attaquer, à mon avis. Je ne vois pas comment il peut sauver, enfin, que tu puisses vraiment attaquer ses pierres. Je pense que là, il faut prendre. S'il joue ça, c'est gothé. Et après, tu fais des points là où il faut en faire. Par exemple, tu peux jouer ça. C'est quand même pas mal de points de capturer les pierres à droite, non ? Ou même, peut-être, ça. Pour mettre encore plus la pression, capturer encore plus de pierres. Le centre, il ne va rien faire comme points au centre. Et toi, tu es normalement déjà vivant au centre. Alors, attention, attention. Il faut que tu sois sûr de vivre. Ça, c'est en effet vrai. Ça, c'est en effet vrai. Est-ce que tu es vivant, déjà ? Tu n'es peut-être pas si vivant que ça. Tu n'es peut-être pas si vivant que ça. Bon, tu as quand même gagné le co. Donc, c'est déjà une bonne chose. Et après, tu peux rajouter un coup pour vivre, au pire. Là, il y a deux co. Il y a deux co que tu as mal gérés. D'accord. Bon, là déjà, première menace à laquelle on peut se poser la question. Est-ce que c'est vraiment intéressant ? Parce que tu réponds une fois, tu vas répondre au moins une deuxième fois quand il va jouer ça, par exemple. Et si tu n'as pas gagné le co, il ne faut pas oublier que tu n'as plus de points. Maintenant, Ops. Alors que blanc, il a quand même déjà des points. Puisqu'il a quand même plusieurs groupes vivants. Donc, il y a intérêt que tu aies gagné quelque chose dans ce co là. Si tu as perdu le co à droite. Ah ! Ah, ça c'est mauvaise menace. Ça, c'est dommage. Attendez, ça ne marche pas quand même, on est d'accord. Blanc est vivant, non ? Noir ne pouvait pas juste T3. T3. Si, tout à fait, en fait. Il pouvait complètement jouer ça. Il pouvait complètement jouer ça. Mais par exemple, là, il aurait dû répondre ça. Et blanc, finalement, s'en sort. Mais le problème, c'est quoi ? C'est surtout que ça, ce n'est pas vivant. Et blanc est quand même un peu plus vivant que les pierres noires. Donc je pense qu'il doit jouer le co. Il doit jouer le co parce que c'est très important. Mais il doit gagner ce co, je pense. Il n'a pas le choix que de gagner ce co. C'est trop gros. Je pense qu'il faut abandonner les trois pierres à gauche. Je pense que c'est hyper important de les abandonner. Parce que de toute façon, là, où sont tes points ? Ils sont soit en bas à droite et en haut à droite. Soit, tu n'en as pas plus que ça. Donc il faut vraiment faire attention. Est-ce que tu as compté Matenéops au moment de ce co là ? Est-ce que tu te souviens si tu avais compté pour savoir si tu étais en avance ou en retard ? Si tu savais combien de points ton adversaire avait ? Parce qu'en effet, tu as détruit le territoire de blanc en bas qui était plus potentiel que points. Mais il a quand même des points. Il a quand même des points. Il s'est installé facilement à droite, en haut à droite. Et là, s'il gagne le co, tu as perdu les points dans ton coin. Donc il faut vraiment que tu joues des menaces de co. Et pourtant, tu en avais des menaces de co en fait. Pourquoi tu ne joues pas ça ? C'est immense, non ? Ça, c'est une sacrée menace de co. Tu as joué après, oui. Mais le co là, il est déjà perdu. Aïe, 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 aïe. Bon, je crois qu'il peut s'en sortir comme ça, non ? Oui, il peut s'en sortir comme ça. Ah non, il ne peut pas, il ne peut pas. Il ne peut pas, il ne peut pas. Il ne peut pas, il ne peut pas, il ne peut pas. Ok, ok. Bon, il y a encore co. Il y a encore co, ça va. Ok. Après, non. Mais en fait, le problème, c'est qu'il a énormément de menaces locales. De par le fait que tu as joué au 5 en fait. C'est à cause de ça. Il a tellement de menaces locales, tu ne pouvais jamais gagner ce co. Tu ne peux clairement jamais gagner ce co. Donc, clairement, tu aurais dû abandonner les 3 pierres ici. Pour moi, c'est là, c'est vraiment hyper important de capturer. Il fait ça, tu rajoutes ça. Mais là, tu vois, tu gardes des points. Tu es toujours vivant. Tu gardes une attaque. Et tes pierres sont vivantes. Et il n'y a plus de co, quoi. Il n'y a plus de co. Et tu empêches de faire trop de sand, quoi. C'est un peu ça, l'idée. Après, blanc à la main ici, peut-être. Il peut jouer ça. Pour essayer de te réduire, t'obliger à capturer. Mais, encore une fois, regardez. C'est difficile de faire des points au centre. Noir joue ça. Il peut s'enfuir à droite. Il peut s'enfuir en bas. Il peut s'enfuir à gauche. C'est quand même compliqué pour blanc de faire tous les points. Mais c'est évidemment blanc qui a plus de potentiel central. Évidemment. Ok, on va avancer un petit peu plus. Donc là, le co qui est difficile à gagner pour le noir. Ok. Pourquoi il a joué ça? Il avait plus de menaces dans l'autre, non? Bon, là, il a capturé. Donc, tu as joué quoi comme menace? Tu as connecté seulement. D'accord, d'accord. Aïe, 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 aïe. Ça a l'air compliqué, tout ça. Trop bizarre au final. Blanc a le bord droit. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Bon, là, il faut compter. Là, il faut absolument compter pour voir ce que tu dois faire, en fait. Vraiment. Bon, a priori, toutes les positions sont définies. Toutes les positions sont définies. Donc là, il ne reste plus qu'à les damer au centre. Mais Blanc peut tellement se faire des trucs au centre, en fait. C'est problématique. Tu n'attaqueras jamais les pierres au centre, en fait. Parce que Blanc peut faire âner ici. Et toutes ces pierres-là, elles ne sont pas vivantes. Donc, ça peut être assez galère. Ça peut être assez galère. Blanc est un peu mou, là, non ? Est-ce que la coupe fonctionne ? S'il joue par là, par exemple, est-ce que ça ne marche pas mieux ? Enfin, en soi, il peut même... Bon, allez, on va dire qu'il connecte. OK, il connecte ses pierres, pourquoi pas. Ouais, OK, tu pousses, ouais. Il t'oblige à capturer. Aïe, 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 aïe. OK. Bon, là, je pense que la part... Enfin, c'est terminé, quoi. C'est terminé. Bon, je ne comprends pas trop, là, pourquoi il a joué ça, alors qu'il pouvait jouer ça, par exemple. Ça me semble quand même plus gros, non ? Tac, tac, tac. Ça me semble plus gros de jouer ça. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'il y a... Et du coup, obligation là, puis venir ici. Mais non, parce qu'il peut se passer ça et tu captures, donc ça ne marche pas non plus. Ouais, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi il a joué celui-là. L'autre était plus efficace, a priori. Parce que là, blanc est occupé à se faire quelques points, mais il aurait pu faire plus, quoi. What ? D'accord. Alors, je ne comprends pas. Bon, là, tu as dû compter parce que tu penses que tu perds, je pense. Parce que là, c'est complètement goté, ton coup. Si blanc fait ça, même si tu sauves tes pierres, tu laisses double Atari ici. Donc, tu perds des pierres, c'est quand même gros. Donc, en fait, ton coup là, si tu veux vraiment faire un truc, c'est de jouer tout de suite, alors. Je pense. Ok, ok. Tu as perdu de combien la partie, Matneops ? Non, mais attends, mais blanc ne se bat même pas. Pourquoi blanc ne se bat pas ? Moi, j'aurais coupé peut-être, non ? Même s'il coupe, euh... Ouais, non, quand même pas. Quand même pas. Ah non, mais s'il coupe, j'aurais peut-être fait ça, pardon. J'aurais peut-être fait ça. Bon, soit, ce n'est pas très important. Parce que j'ai perdu un... Alors, 20 points parce que j'ai perdu un groupe ridicule en haut à gauche. D'accord. On va voir ça. Bon, là, c'est assez gros. Parce qu'il te réduit pas mal en haut. Et... Ah oui, mais il t'a capturé en fait tes pierres. Ok, ok. Donc ça, c'est très très gros, tu vois. Toutes les pierres que tu as investies au centre, tu les as perdues. Donc, ça prouve bien qu'il y avait un problème, quoi. Ça prouve bien qu'il y avait un petit problème dans la plantation. Et... Bah, c'est tout. Alors, voyons voir un petit peu la finalité, le problème final. De quoi... Qu'est-ce que tu as perdu en haut ? Ok. Ah. Je sens une problématique, là. Ah, c'est le coup. C'est le deuxième coup que tu aurais perdu, quoi. Mais, qu'est-ce que tu as perdu, alors, là ? Tu ne peux rien perdre, là, actuellement. Au lieu de rajouter un coup. Tu as passé au lieu de... Ah, d'accord. Bon, on va directement à la fin. Youp. Je passe. Ah. Ah oui. Ah oui. C'est dommage. Mais, du coup, tu gagnes la partie sans ça ? Parce que je ne pense pas. C'est quand même... Ok, ok. Bon, en tout cas, voilà. Je pense qu'on a fait le tour de cette partie. Je pense vraiment que... Bon, ce n'est pas facile à voir. Je suis tout à fait d'accord. Mais, mine de rien, Blanc avait quand même pas mal de points. Et il avait le potentiel central. Donc, à partir du moment où tu perds le coin... Enfin, tu perds le coin en bas à droite. Je pense que tu ne peux pas vraiment gagner cette partie. C'est très compliqué, à mon avis. Donc, voilà, voilà. Est-ce qu'il y a des questions ? Est-ce que j'ai répondu à toutes tes questions, Matt Neops ? Dites-moi un petit peu. Tout le plaisir est pour moi. En tout cas, comme vous le savez, j'ai l'habitude de toujours apprécier les commentaires. Donc, c'est un commentaire de plus à mon arc. Et c'est toujours un plaisir. Du coup, on a fini là pour cette soirée, pour cet atelier. Merci à vous d'avoir proposé des parties. N'hésitez pas à proposer des parties, quel que soit votre niveau. Entre 30 et 20Q, par exemple, vous pouvez proposer des 13-13. C'est tout à fait possible. Merci à vous d'avoir été présents. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez une question d'appréciation. J'espère que je ne me répète pas. Et on se dit du coup à la semaine prochaine. On sera le... Normalement, il n'y a pas de problème pour la semaine prochaine. Non, ben non. A priori, ça devrait être OK. Donc, je vous dis à la prochaine. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501